... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Les membres du gouvernement signent une charte d'éthique, marque de leur engagement à se mettre au service de la République, du peuple engagé à la bonne gouvernance et à la responsabilité. Les décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi, le 12 juin, s'obtiennent les législatives partielles dans ces localités. Dans l'agenda du chef de l'État également ce mercredi, cette audience qu'Alassane Ouattara a accordé au ministre centrafricain des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'extérieur, émissaire du président Faustin à Khonsanto Adira, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Jeux olympiques de Tokyo. La Côte d'Ivoire affiche ses ambitions, revenir au pays en or et en argent lors de ses Olympiades qui se tiennent en juillet dans la capitale japonaise. 29 athlètes ivoiriens sont en compétition. Le ministre de la Promotion des Sports dans Hopolin, à la tête d'une délégation, fait le point de préparatif au premier ministre, Patrick Hachy. Et puis le capitaine Sani Gourouza, arrêté au Bénin et remis aux autorités nigériennes, il est l'auteur présumé de la tentative de coup d'État qui a s'écoué Niamé fin mars. C'était la veille de l'investiture du nouveau président. Un mandat d'arrêt avait été émis contre lui. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères au palais de la présidence ce mercredi, elle a échangé avec le président de la République Alassane Ouattara. Elle était porteuse d'un message du chef de l'État centrafricain à son homologue, Viviane Aïmé. Reçu au palais présidentiel, Mme Sylvie Baipo-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, était porteur d'un message du président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'envoyé du président centrafricain a déclaré à la presse que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Ce message était déjà un message de fraternité et de marque, de gratitude pour tout le soutien que la République de Côte d'Ivoire a toujours apporté à la République centrafricaine. Vous savez que lors de la première mandature du président de la République de Centrafrique, un de ses premiers séjours était en terre ivoirienne, où il a pu bénéficier d'un accueil très chaleureux, du soutien et des différentes rencontres pour l'accompagner dans la gestion de cette première magistrature suprême, qui lui a profondément apporté. Vous vous êtes informé également qu'il a été réélu récemment, dont l'investiture s'est portée le 30 mars dernier. Dans ce cadre-là, il était important pour lui de raffermir et de consolider l'excellente relation de coopération que la République centrafricaine et la République de Côte d'Ivoire entretiennent. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadera, réélu en janvier dernier pour un deuxième mandat à la tête de son pays, a déjà effectué une première visite officielle en Côte d'Ivoire. C'était en novembre 2016. Et avant cette audience, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres. La date des législatives partielles fixée au 12 juin. Avant la rencontre, les membres du gouvernement ont signé une charte d'éthique. Ils s'engagent à promouvoir les valeurs de bonne gouvernance, le sens de l'intérêt général, la solidarité et la cohésion. On fait le point avec Viviane Haïmé. Après leur nomination le 6 avril dernier, ce mercredi 28 avril, avant le démarrage des travaux du Conseil des ministres, les membres du gouvernement, avec en tête le premier ministre, ont signé individuellement, sous le regard du président de la République Alassane Ouattara, la charte d'éthique du gouvernement. L'occasion pour le président de la République de demander au ministre de se soumettre à la loi de déclaration des biens. Le président de la République a en outre fait savoir qu'il prendra des mesures fermes contre l'utilisation des sirènes et gyrophares dans les cortèges des ministres. Le cadre de leur fonction est ainsi balisé. Les nouveaux ministres ont été invités par le président de la République à se mettre au travail. Le Conseil des ministres a ainsi tenu sa séance ce mercredi 28 avril. 4 décrets ont été signés par le président de la République, dont 2 décrets relatifs à la reprise du scrutin législatif dans les circonscriptions où les résultats du dernier vote ont été invalidés par la CEI et dans les circonscriptions où les élus sont décédés. Pour ce qui est des annulations, ce sont les circonscriptions de Guélo, Guékan, Konan, Ouaninou, Sabadougou et Santa, communes et sous-préfectures, la circonscription de Atoutou et Jacquesville, communes et sous-préfectures, de la circonscription de Dabouïo et Guélo, communes et sous-préfectures, et de la circonscription de Dogo et Grand-Bérébi, communes et sous-préfectures. Pour les deux autres circonscriptions où nous avons perdu donc des élus, il s'agit de la circonscription électorale de Séguéla et de celle de Manconou. Ainsi donc, sur proposition de la Commission électorale et indépendance, la CEI, les collèges électoraux de ces circonscriptions électorales sont convoqués à la date du samedi 12 juin 2021, de 8h à 18h, en vue donc de l'élection de leurs députés à l'Assemblée nationale. La durée de la campagne est fixée à 7 jours. Elle est donc prévue s'ouvrir le vendredi 4 juin 2021 à zéro heure pour prendre fin le jeudi 10 juin 2021 à minuit. Le Conseil a aussi donné son accord au plan de réhabilitation du zoo d'Abidjan. Le gouvernement avait décidé de fermer temporairement le zoo en octobre 2020 en vue d'engager des études techniques pour la mise en œuvre d'un plan de rénovation et de développement visant à hisser le zoo au niveau des standards internationaux. Ce plan, d'un coût prévisionnel de 500 millions, a été adopté. En outre, l'arrêté qui avait été pris par le ministre des Transports concernant les nouvelles conditions de passage du permis de conduire a été renforcé par le Conseil des ministres de ce 28 avril. Le Conseil a adopté une communication d'information relative à la suspension des inspecteurs du permis de conduire. Les agents de la gendarmerie, pendant une période de trois mois, sont requis pour assurer la mission d'inspection pour les examens de passage du permis de conduire en attendant l'achèvement de la réforme du permis de conduire. Au plan sanitaire, le Conseil a dégagé une enveloppe financière pour lutter contre l'épizotique qui frappe actuellement la cuniculture ou l'élevage des lapins en Côte d'Ivoire. Le Conseil a adopté une communication relative à l'épizotique de fièvre hémorragique du lapin dans le Grand Abidjan. À la date du 31 mars 2021, sur une population nationale estimée à 20 000 lapins, 6 315 morts ont été rapportés par les élèveurs. Face à cette menace sanitaire, le Conseil a décidé de mettre en place une stratégie de lutte d'un coût global de 170 millions en vue d'éradiquer cette maladie. Par ailleurs, après Abidjan, qui a eu la primeur de la vaccination contre la COVID-19, c'est tout le reste du territoire qui va être touché par la campagne de vaccination comme vient de le décider le Conseil des ministres. Cette campagne a démarré effectivement le 1er mars. Au 25 avril 2021, 118 875 doses de vaccins ont été administrées, dont 101 805 pour la première dose et 17 070 pour la deuxième dose. Aucun effet secondaire grave n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Au regard du taux de vaccination en dessous des prévisions, un plan de déploiement à l'échelle nationale a été adopté par le gouvernement en vue d'améliorer le taux de couverture vaccinale. Il s'agira de démultiplier les équipes de vaccination aussi bien dans les districts sanitaires de l'intérieur du pays que dans les districts sanitaires cibles du Grand Abidjan. Cette opération a commencé depuis le 26 avril 2021. Le 1er mai Fête du Travail ne sera pas en reste. Cette année, comme les précédentes, la Fête du Travail sera marquée par une cérémonie présidée par le Premier ministre. Ce sont là quelques décisions du Conseil des ministres qui s'est tenue ce mercredi 28 avril de 11h à 13h30. Les dates pour ces législatives partielles sont donc connues. Pour en savoir davantage, nous recevons sur ce plateau le président de la commission électorale indépendante, M. Ibrahim Koulibaly-Coubière. Bonsoir. Bonsoir, M. Collot. Le gouvernement vient fixer la date des partiels. Quel sera donc le mode opératoire pour ces élections ? Alors, il est bon de préciser que les partiels consistent tout simplement à la reprise des élections dans certaines circonscriptions sur l'étendue du territoire. Et cette reprise est motivée par deux cas. En cas de décès et en cas d'annulation. Le premier cas, c'est le cas de l'annulation. Lorsque les élections ont eu lieu le 6 mars, la loi, le code électoral, autorise toute personne a saisi le Conseil constitutionnel, a l'effet pour elle de contester les résultats. Et si, bien entendu, le Conseil constitutionnel juge des élections législatives en cette matière, fait droit à cette requête, l'élection est annulée. Et elle est donc reprise. C'est cette reprise qu'on appelle les partiels. Mais quel est l'intérêt de ces partiels concernant l'annulation ? Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, précise que c'est l'élection qui est reprise. Cela veut dire tout simplement que c'est l'organisation de l'élection qui est reprise. Les candidats, demeurent les candidats. Donc il n'y a plus ouverture à une nouvelle candidature. Seuls les candidats qui se sont présentés vont compétir. Seulement, c'est l'élection qui est reprise. Dans le cas présent, il y a Wanninou, il y a Grand-Bérébi, il y a Jacquesville et il y a Gayo. Oui, c'est ça. Et dans ces quatre circonscriptions, l'élection sera reprise. Mais ce n'est pas ouvert à nouvelles candidatures. Donc ce sont les mêmes candidats qui ont compétit, le CIMAS, qui vont compétir encore le 12 juin. Donc il n'y a pas de nouvelles candidatures. Il est bon de le préciser. D'accord. Pour le cas suivant, le cas de décès ? Alors pour le cas suivant, quand il y a décès d'un député, c'est différent du cas du décès d'un candidat. Lorsque le candidat est décédé, on le remplace. On l'a vu, c'est le cas des tortillas. Et quand le candidat est décédé, immédiatement, on appelle cela le report d'élection. Le candidat est remplacé immédiatement et il est soumis aux mêmes conditions que les autres. Mais seulement le candidat, on n'ouvre pas. À nouvelles candidatures, c'est seulement celui qui est décédé qui est remplacé. Et la nouvelle candidature est examinée aussi bien par la commission électorale que par le conseil constitutionnel. Mais quand il s'agit du décès d'un député, ça veut dire qu'il est élu. Ici, ce qui affecte le processus électoral, c'est la qualité du compétiteur. Donc ce faisant, l'élection sera reprise. C'est-à-dire qu'on repart jusqu'au début. Parce que c'est le candidat qui est touché ici. Le candidat élu qui est touché. Et comme la loi ne prévoit pas que le suppléant soit titulaire en cas de décès, alors on reprend l'élection. Oui, bien sûr. Le cas de décès d'un député ne vaut pas droit à suppléance. Alors là, pas question. C'est l'article 3 de la loi portant suppléance à l'Assemblée nationale qui le prescrit. Donc, on repart à zéro. C'est-à-dire qu'on fait appel à des nouvelles candidatures. Des nouvelles personnes, des nouvelles candidatures peuvent faire jour devant le conseil constitutionnel et devant la commission électorale, puis devant le conseil constitutionnel pour être examiné. Oui, on aura donc Séguéla et Manconneau. Manconneau. Donc, en tout, les partiels auront lieu dans six circonscriptions. Donc, quatre pour annulation et deux pour décès. Donc, c'est dans les deux circonscriptions où il y a eu décès qu'il y a une nouvelle candidature. Mais dans les quatre autres, ce sont les mêmes candidats qui ont compétit le CIMAS qui vont compétir. Sauf qu'on reprend l'élection. Alors, est-ce que dans les localités où il y a les quatre décès, les suppléants qui étaient sur la liste et qui ont compétit, qui ont gagné, peuvent revenir déposer leur candidature ? Mais oui. La loi n'interdit pas aux suppléants de compétir. Il peut venir parce que c'est l'hypothèse du tutelaire qui est décédé. Le suppléant peut venir compétir. Mais je dis bien que l'article 3 interdit. Le décès n'est pas un cas d'ouverture de la suppléance. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si le titulaire décède, le suppléant ne vient pas à sa suite. Le suppléant doit venir compéter au même titre que les autres candidats. Et s'il est élu, il est élu. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de lois, un fonctionnement qui n'est pas très bien compris par rapport justement à la suppléance. Quel est finalement son statut ? Le suppléant ? Oui. Alors, il faut noter que le suppléant n'intervient que lorsque le député titulaire se trouve dans un cas d'empêchement. Il y a trois cas d'empêchement. Il y a l'incompatibilité. Lorsque le titulaire accepte une fonction ministérielle, il ne peut pas, par le principe de la séparation des pouvoirs, exercer le manat des députés avec celui et des fonctions de ministre. Donc, il est empêché, en acceptant sa qualité de ministre, les fonctions de ministre, il renonce à son manat des députés. Ce faisant, le suppléant va prendre sa place. Le deuxième cas, lorsque c'est pour des services militaires, des services obligatoires militaires, il y va, automatiquement le suppléant prend sa place. Ou encore, il est investi d'une mission d'État à l'étranger plus de six mois. Et dans ce cas, le suppléant prend sa place. Voilà les trois cas où le suppléant entre en action. Mais le suppléant, il n'y a pas de suppléance, conformément à l'article 21 de la loi, portant bien entendu suppléance à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de suppléance en cas de maladie du titulaire, en cas d'accident du titulaire, en cas de décès du titulaire et en cas de démission du titulaire. Et quand c'est le suppléant qui décède, comme c'est le cas à Abobo, où on a une suppléante qui est décédée, est-ce qu'on doit la remplacer ? Non. Non, on ne remplace pas le suppléant qui est décédé après l'élection. Ça ne donne pas lieu à remplacement. D'accord, c'est bien noté. Monsieur le Président, on va revenir peut-être sur quelques dates par rapport à ces législatives partielles du 12 juin. Alors, comme je l'ai dit tantôt, à Séguéla et à Mancuno, l'élection est ouverte à nouveau. C'est-à-dire qu'on va commencer depuis l'éligibilité jusqu'au scrutin, de sorte qu'on s'attend à de nouvelles candidatures. Et ce faisant, tout citoyen intéressé peut donc déposer son dossier à la Commission électorale indépendante dans la période du 29 au 8 mai. 29 avril au 8 mai. Oui, le 29 avril au 8 mai. Et ils ont 10 jours pour battre campagne et puis il y aura les élections le 12 juin. D'accord. Alors, Monsieur le Président, on va peut-être terminer. Juste un regard sur la législative du 6 mars. Si vous devez en dire un mot, surtout en termes d'enseignement ou de leçon. Nous pensons que ça s'est bien passé. C'est toujours la sensibilisation au niveau de nos collaborateurs sur le terrain, les commissions locales. Il est arrivé, bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, le Conseil constitutionnel a déclaré dans certaines zones, a invalidé certaines élections dans certaines zones. Fort de ce qu'il y a eu des actes qui ont affecté la sincérité du scrutin. Ceci vient de nos hommes et c'est l'occasion pour nous de demander aux membres de la commission locale d'être pénétrés des règles de l'élection. Ils sont des arbitres, ils ne sont pas partisans. Et ça sera toujours notre sensibilisation, amener les uns et les autres à être des gens justes, des gens rigoureux au niveau de l'application de la loi. Et l'élection se passera bien. Nous allons reprendre ces élections. Nous allons faire de sorte que les superviseurs soient sur toute l'étendue du territoire dans les circonscriptions concernées, afin que celles-ci se passent conformément à la loi. Monsieur le Président, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être passé sur ce plateau. Mais je voudrais, monsieur Collot, si vous le permettez, remercier la RTI qui nous a accompagnés tout au long de ce processus électoral. Vous avez été pour nous un relais sérieux, parce que vous avez porté le message de la commission électorale indépendante auprès de la population. Je voudrais vous en remercier. Merci, monsieur le Président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly-Cubierre, d'être passé sur ce plateau pour expliquer le mode opératoire des partiels fixés au 12 juin pour six localités. Les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu au Japon dans le mois de juillet. 29 athlètes vont représenter la Côte d'Ivoire. Avant cette grande compétition, ils étaient chez le Premier ministre. Le ministre des Sports était à la tête de la délégation des sportifs Sissé Chek Salah, Ruth Babi, Sissé Gueux, entre autres. Pauline Danoua est venu faire le point de la préparation. Franck Wadiou. Le ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive a polé Claude Danoua accompagné d'athlètes engagés pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 chez le Premier ministre Patrick Hachi. Avant l'échéance du 23 juillet au 8 août prochain, la délégation est venue faire le point de préparatif. Le ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive a mis à la disposition des athlètes qualifiés. Dans cette discipline, 29 athlètes, la somme de 200 millions pour leur préparation. Nous sortons d'une audience où nous avons rendu compte au Premier ministre, chef du gouvernement, de toutes les dispositions prises par le comité d'organisation, composé du comité national olympique, des fédérations, ainsi que des encadreurs, pour assurer une participation honorable de notre pays. Nous ressortons révigorés de cette audience parce que nous avons reçu les conseils avisés, les encouragements. L'athlétisme, l'aviron, le taekwondo, les U23 en football entre autres, les élèves olympiques entendent jouer leur partition lors de ces Joutes sportives. Ça concerne tout le monde, tout un chacun de nous et voir à 100 jours des Jeux olympiques le soutien de notre gouvernement, ça nous fait vraiment plaisir. Et les athlètes, chacun de leur côté, se préparent. Vous vous souvenez qu'à Rio, nous avons eu deux médailles et cette année, nous envisageons de doubler, de passer à deux ou à quatre ou cinq à Tokyo. Et avec les performances, les récentes performances de l'ensemble de nos athlètes en taekwondo, en athlétisme et dans les autres disciplines, nous pensons que cet objectif peut être atteint. Rappelons-le, les Jeux olympiques de Tokyo auraient dû se tenir en 2020. Ils ont été reportés d'une année en raison de la Covid-19. Le ministre des Sports a aussi échangé avec les présidents de fédérations sportives, dont Ouponnet les invite à plus de professionnalisme. C'était hier, en fin de soirée, au Palais des Sports de Tregeville. Arsène Kouassi, Jean-Sylvier Esso. Le ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Dao, a initié une rencontre avec les responsables de fédérations. Objectif, définir une nouvelle feuille de route aux dirigeants des associations sportives avec de nouvelles approches. Au sorti de la rencontre que nous venons d'avoir avec la fédération, nous sommes convaincus que cette nouvelle vision participative, faite d'originalité et d'engagement, devrait permettre à la fois de faire la promotion de l'ensemble des disciplines sportives, d'assurer une participation citoyenne, renforcer la cohésion sociale, mais surtout, être source de création de richesses, d'opportunités et de niches pour développer de nouveaux emplois pour les jeunes. Mais pour atteindre ces différents objectifs, le patron du sport interpelle les responsables des fédérations sur les grands défis à relever, en les invitant à faire preuve d'imagination et d'engagement. Ce que nous attendons de ces fédérations, c'est que sur l'ensemble du territoire national, elle puisse faire la promotion des différentes filières sportives, que le sport se démocratie, se vulgarise et que le sport atteigne nos populations les plus réculées et que le sport rentre dans les habitudes. Pour Adam Opolin, les actions prioritaires du ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive sont axées sur des investissements massifs à travers l'achèvement des infrastructures de la Cannes 2023 et la construction d'infrastructures pour toutes les activités sportives dans toutes les communes, ainsi que le financement de 10 nouveaux complets sportifs à Goura. Je vous emmène à Yamoussoukro, dans la capitale politique. Le suivi et l'évaluation des politiques publiques, c'est aussi une mission assignée au Sénat. La Chambre haute du Parlement, c'est justement pour mener à bien cette tâche que les sénateurs et certains personnels de l'institution sont à l'école. Une formation sur les rudiments nécessaires pour mieux accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Kader Sogodogo. La fonction évaluative, une des missions clés du Sénat. Sa bonne exécution nécessite une connaissance à viser des thèmes de référence. Apprendre, comprendre et maîtriser le suivi et l'évaluation des politiques publiques pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de ces séminaires de formation à l'endroit des sénateurs et de plusieurs autres acteurs de la Chambre haute du Parlement. Le séminaire a été ouvert par la vice-présidente de l'institution, Sarah Sakou-Fatiga. Si depuis 2019, le vote de la loi et le consentement à l'impro sont des réalités tangibles au sein de notre institution et le contrôle de l'action gouvernementale dans une moindre mesure. L'évaluation des politiques publiques demeure un chantier non encore exploré auquel notre institution devrait pouvoir s'atteler. Nous devons donc garder à l'esprit, chers collègues, que la session ordinaire 2021 en cours est placée sous le soupe de l'évaluation des politiques publiques. La formation est l'affaire du réseau ivoirien de suivi et d'évaluation. Nous sommes venus pour pouvoir échanger avec eux d'abord sur les questions des ODD, en définissant ce que c'est que les ODD, comment se fait l'arrimage des ODD avec les PND, quelles sont les attentes de l'État de Côte d'Ivoire et aussi, dans une seconde partie, définir, redéfinir la notion des politiques publiques et dire comment est-ce que se fait l'évaluation de ces politiques publiques-là et partager avec eux plus tard quelques outils qui leur permettront vraiment de prendre cette indépendance et d'être vraiment des experts en leur sein pour pouvoir conduire l'évaluation de l'action publique en toute aisance. Deux jours, c'est le temps que va durer ce séminaire. Au bout, la prise en compte du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Jeannou Aoussou Kouadio, président du Sénat, l'avait annoncé dans son discours de rentrée. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel lui est en tournée dans les institutions de la République. Eugéna Kouadio s'est rendu au Conseil constitutionnel et à l'inspection générale d'État ce mercredi. Des séances de travail qu'on voit avec Sidonie Davila. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel prend langue avec ses homologues des institutions de la République. Pour la première étape d'une série de visites dans les institutions, Eugéna Kouadio choisit le Conseil constitutionnel. Après les civilités à Mamadou Koune, président de la plus haute juridiction, les échanges. Pendant plus d'une demi-heure, plusieurs points sont abordés en vue d'une bonne collaboration. Nous sommes engagés auprès du président à faire en sorte que dans les échanges que nous allons avoir, nous accordions la plus grande place au respect de la conformité des avis que nous allons donner avec la constitution. Tout cela doit déboucher sur un esprit de bonne gouvernance du pays. L'inspection générale d'État, deuxième escale du président du SEZEC avec sa délégation pour cette journée. Toujours avec le même objectif, les deux équipes entament une courte séance de travail. C'est en toute fraternité que nous avons échangé. Dans le cadre des activités des différentes institutions, il nous faut établir une solidarité agissante entre nos différentes institutions pour pouvoir établir des liens de collaboration. Et sur ce point, nous sommes entièrement d'accord. La tournée dans les différentes institutions de la République, initiée par le président du SEZEC, trois semaines après sa prise de fonction, se poursuit. L'Assemblée nationale, la Cour de cassation et la Cour des comptes sont les prochaines étapes. Le secrétaire d'État aux affaires maritimes présente ses priorités à ses collaborateurs. Célestin Serredo annonce du grand chantier. Il veut établir une cartographie complète du domaine maritime et fluvio-lagunère. De détails avec Sefora Zegui. Fini le séminaire gouvernemental, place au travail et Célestin Serredo, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des affaires maritimes, l'a bien compris. Le mardi dernier, c'est autour d'une table qu'il donne à ses collaborateurs les différentes orientations de son département. Projets, réformes et réaménagements budgétaires sont entre autres les chantiers prioritaires. Célestin Serredo annonce que l'État va investir 17,6 milliards dans la mise en œuvre de la loi de programmation des forces de sécurité intérieure. Les réformes vont prendre en compte les tests réglementaires et la représentativité des affaires maritimes dans certaines ambassades et institutions internationales maritimes. En plus de ces projets, ils lèvent le voile sur de grandes réalisations telles que l'acquisition de trois vedettes côtières de surveillance maritime, la construction et l'équipement des arrondissements maritimes de Grand-Lahou, la construction des quais d'accostage du centre de recherche et de sauvetage maritime et la réalisation du chénal d'accès au terminal du port autonome d'Abidjan, entre autres. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes se dit disposé à travailler de concert avec ses collaborateurs et les accompagner pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Un autre membre du gouvernement sur le terrain, la ministre de la Solidarité aux côtés des familles, endeuillée de l'accident d'Undotré, plusieurs délégations se sont rendues à Abobo et Yopougon. Miss Belmondogo est allée traduire la compassion du gouvernement. Myriam Sherif, Mamadou Kouassi. Akissi Kouassi et ses enfants sont inconsolables depuis quelques jours. Le père des familles a perdu la vie dans l'accident de la circulation subvenue à Ndotré le jeudi dernier. Une situation très difficile pour cette mère des 10 enfants. Aujourd'hui je suis seule, je suis revenue seule. Depuis je suis venue avec lui, c'est avec lui que j'ai fait tout. Et aujourd'hui je suis restée seule avec les enfants. Les enfants, ceux qui vont à l'école aussi, c'est la dernière qui est là. Donc pour payer son école, tout ça reste sur ma tête maintenant. En cette circonstance douloureuse, la famille bénéficie du soutien du gouvernement. La ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée les réconforter et leur apporter la compassion du gouvernement. Une enveloppe de 500 000 francs CFA est remise à titre de soutien. Un peu plus loin, c'est une autre famille qui est consolée par Miss Belmondogo, envoyée du gouvernement. La famille Koua, au quartier Kennedy, toujours dans la commune d'Abobo, pleure la perte d'un fils dans cet accident. Jean-Eude Abobo était âgé de 19 ans. C'est la plus jeune victime de cette tragédie. Moment mis à profit pour traduire la reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement. C'est un moment difficile qu'on voit que nous avons des proches, des frères, mais que le gouvernement également, dans son entérité, vient vers les familles pour les soulager un temps soit plus. Donc, encore une fois depuis, merci beaucoup. Que Dieu vous rende cela au sentiment. Toutes les familles visitées se disent touchées par cette image du gouvernement. Ce soir, madame la ministre est arrivée, toute la famille, je ne peux pas dire heureuse, mais la famille se sent reconfortée par cette visite. Cela prouve que le gouvernement a à cœur le bien-être de sa population et aussi se sent concernée pour tout ce qui touche à la population. La ministre Miss Belmont-Dogo a signifié aux différentes familles visitées que la démarche réponde à la politique de la solidarité initiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Apporter le soutien du chef de l'État, le réconfort du chef de l'État aux familles endeuillées et leur dire que le gouvernement ivoirien est à leur côté. Le gouvernement ivoirien prend une part active aux différents obsèques. Le gouvernement ivoirien participe au deuil qui les frappe. Toutes les victimes de l'accident de la circulation sont venues en doutrées, blessées comme familles endeuillées, bénéficient de l'assistance du gouvernement. Il faut rappeler que le nombre de morts s'est alourdi avec le décès d'un blessé transféré au CHU de Kokodi le week-end dernier, portant ainsi le bilan à 11 morts et 11 blessés. Près de 640 milliards de francs s'effacent le montant mobilisé par les impôts. La direction générale a fait le point des résultats du premier trimestre en 2021. L'administration fiscale se prépare pour les prochaines étapes. Un bilan partiel jugé positif. Il faut aussi enregistrer de bons résultats dans la lutte contre la COVID-19. Cela passe par la mobilisation de tous. Voici les chiffres de ce mercredi. 58 nouveaux cas de COVID-19. 18 guéris et un décès à la date du 28 avril 2021. La Côte d'Ivoire compte donc 45 943 cas confirmés, 45 469 personnes guéries, 286 décès, 188 cas actifs. Au 27 avril, 132 434 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19. Dans le reste de l'actualité, le président russe Vladimir Poutine promet ce mercredi au premier ministre indien Narendra Modi une aide humanitaire d'urgence de la Russie. L'Inde est confrontée à une flambée dramatique des cas de coronavirus. Plus de 22 tonnes de matériel au total a annoncé le Kremlin dans un communiqué après un échange téléphonique entre les deux dirigeants. Poutine et Modi ont par ailleurs évoqué le vaccin russe Spoutnik pour lequel des accords de production en Inde équivalents à 850 millions de doses ont été conclus. Un journaliste, un terrain, une maison. L'opération d'acquisition ne s'est bien lancée. Hier, à la maison de la presse, au plateau des logements à moindre coût, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a signé une convention avec cette entreprise immobilière. Le reportage de Issa Kionayo. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNICI, déterminée à permettre aux hommes des médias de s'octroyer un toit. Le projet Un journaliste, un terrain, un journaliste, une maison, est donc lancé pour la circonstance. Des conventions sont signées avec cette entreprise immobilière pour sa réalisation. Nous avons conclu des conventions et partenariats avec nos partenaires qui permettront d'avoir les frais de dossier réduits à 300 000 francs. Et des paiements de mensualité qui n'excèderont pas 100 000 francs. Je vous encourage à saisir cette opportunité en souscrivant massivement au projet. Avoir un toit est un élément incontournable de la promotion et de la stabilité sociale. Nous avons décidé, nous, au sein du groupe Adai Immobilier, de permettre aux journalistes d'acquérir un bien immobilier à moindre coût et sur une durée qui va de 3 ans à 4 ans. Pour lui permettre de ne pas sentir la pression financière dans l'acquisition de son bien. Ce que nous vous offrons n'est pas une excloquerie, mais c'est des terrains qui ne sont pas litigeux et vous pouvez les acquérir en toute confiance. Des modalités de paiement des terrains ou des maisons souples sont proposées aux journalistes. De quoi les réjouir. Les journalistes de Côte d'Ivoire peuvent se donner ces moyens-là de pouvoir acquérir au moins un terrain à défaut de la maison. Sinon, je pense aussi que les journalistes de Côte d'Ivoire ont la possibilité aussi de souscrire, pouvoir acquérir une maison au moins dans leur vie. Je salue cette initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui, à travers ce projet, veut mettre les journalistes en sécurité, leur permettre d'avoir des terrains et des maisons. L'idée de location-vente même m'enchante encore plus. L'UNJCI, sous la houlette de Jean-Claude Koulbali, multiplie des actions pour le bien-être des journalistes en Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines, elle a lancé le projet Un journaliste, une voiture. Avec ce nouveau projet de logement, l'UNJCI permettra aux journalistes d'avoir un terrain en déboursant seulement 15% de l'apport initial assorti d'un ACD et bénéficier d'une location-vente payable sur 17 ans. Des projets pour le bien-être des journalistes. Dans le reste de l'actualité, le capitaine Sanigurouza a été arrêté au Bénin et remis aux autorités nigériennes. Il est l'auteur présumé de la tentative de coup d'État qui a s'écoué Niamey dans la nuit du 30 au 31 mars. C'était la veille de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. L'information est confirmée officiellement par la police et la gendarmerie nigérienne qui avaient émis un mandat d'arrêt contre lui. Il y a une semaine, un lieutenant et un adjudant ont également été arrêtés au Bénin et transférés au Niger. Voilà qui m'a un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 23h avec Marine Coney en demain 20h. Retrouvez Marie-Laure Ngoran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Si les luèvres ont pu trouver de la noix de Baobab, il doit remercier le singe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !